et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de usc counterforce on se retrouve pour notre campagne qui se passe comme elle se passe on va dire on n'est pas dans la moyenne haute mais je pense qu'on va s'en tirer un peu près j'ai fait un petit peu la gestion en off notamment de nos escouades et du minage on n'est pas assez efficace en minage je pense c'est là que c'est là dessus mon avis que ça va jouer mon manque d'expérience il faudrait qu'on arrive à miner les au moins les trois cristaux de la zone et qu'on booste les raffineries mais bon pour le moment on va dire que c'est suffisant notre objectif là ça va être d'éliminer cette horde en gros dans les gens qui sont disponibles on peut envoyer une escouade de six éventuellement sept personnes en prenant malvin jenior avec zéro armure donc il faudra qu'ils soient tanky j'ai rééquipé tout le monde avec des munitions spéciales parce que clairement on voit que au niveau de difficulté où on est c'est ça qu'il faut d'ailleurs je vais peut-être changer de stratégie là parce que j'ai mis du bio warfare alors qu'en vrai il y a moyen en fait j'ai vu ça en regardant un peu les statues il ya un truc utilisable avec l'acide qui est que quand on fait des dommages acides à quelqu'un qui brûle c'est automatiquement converti en dommages de flammes du coup c'est pas inintéressant de pouvoir faire des dommages acides qu'est-ce qu'on a comme munitions acides je crois qu'il ya que le pilier main et le way le le fusil à pompe qui est un peu plus circonstanciel vu sa portée ouais je pense que du coup ce que je vais faire c'est que toi on va te unload ça on va le stocker et on va te prendre des munitions acides pour tester pour ce ce premier ce premier jeu t'as pas la place de l'autre c'est ça vas-y l'autre tech on stock que ça vous vous revenez on reload en acide on refait il faut et on est bon ok parfait c'était la petite modification que je voulais faire donc l'objectif c'est d'éliminer cette horde qui est gérable je pense avec avec notre nos marines actuelles on va devoir après passer un mp donc trois heures c'est pas des jours c'est on est toujours jour 1 6 heures donc on n'a passé que trois heures cette ordre là va avancer là mais entre temps notre équipe qui était partie au ni sera revenu on pourra peut-être la gérer celle là va avancer là et après elle va pouvoir passer avant elle va avancer là et on pourra peut-être la gérer avant qu'elle arrive mais on verra parce qu'il faut quand même qu'on progresse le problème de gérer les ordres c'est que je pense que ça nous donne zéro loot et du coup c'est assez gênant d'avoir zéro loot bien évidemment donc on va voir comment gère ça on va pas prendre le signe on va prendre toi toi il va nous falloir toi également malvin junior ouais je pense qu'on va y aller alors deux lances grenades en termes de doc on n'a qu'un seul doc c'est ça qui va peut-être être problématique mais bon pas trop le choix tac tac de façon bioingénierie il ya que biochimistrie il ya que elle qui a un taux correct donc pas trop le choix false acteur tout va reposer sur toi la question que je me pose c'est que je prends deux lances grenades ou est ce que alors ce que je vais faire je pense normalement devrait être déployé à peu près au même endroit mais on va quand même faire une deuxième escouade avec un petit peu de monde dedans pour que si elle se retrouve isolée elle se fasse pas tout de suite défoncer le cul et on est parti comme ça je revérifie on a de la munition j'ai pu prendre quelques tactico laser scopes aussi pour aider là on a quelques grenades on a du cliguer là on a du snipe on a deux lances grenades avec la race de grenades et ici un pm ici un petit flingue bon avec le petit flingue ouais ouais il est comme ça on va bien voir ce que ça donne on se déploie et après peut-être qu'il faudra envisager des nukes typiquement nukes la horde qui va avancer dans les montagnes là où on peut de toute façon pas aller ça pourrait être une idée de la raser mais bon ils sont que 90 ça fait chier ça fait chier d'utiliser ça quoi ok tout le monde est déployé au même endroit c'est parfait tuer tous les aliens hostiles dans le cas où vous êtes en surnombre on peut s'évacuer ne soyez pas héroïque donc tous les aliens qu'on tue sont considérés comme tués et donc affaiblissent la horde parfait alors notre temps qui est apparu tout à l'arrière classique ici on a chobinade le snipe alors on va y aller d'autant plus avec nos deux nos deux soldats là qui sont dans le mal donc c'est malvin junior qui n'a plus d'armure et lui qui n'a plus d'armure et qui n'a pas récupéré toute sa vie alors déjà est ce qu'on voit des trucs on va claquer un petit biosigne ok les aliens par là qui vont nous atteindre assez vite donc on va on va clairement jouer la défense toi tu viens jusqu'ici parce que tu les vois non tout accroupi et tu vas prendre ça pour le moment on va mettre le soldat blessé derrière le tank short quack en défense toi tu vas défendre par là toi tu as un petit peu d'armure viens donc par ici accroupi pour stabiliser ta visée glentard ingénieur on va le mettre là accroupi donc lui il est au snipe avec des munitions des munitions enflammées on va te mettre là toi tu vas couvrir tu vas prendre ton pm tu vas couvrir cette zone et toi tu vas couvrir vraiment vers le bas c'est parti objectif absorber la vague on reste sur la zone d'extraction si jamais on voit que ça part trop en couille on s'arrache de toute façon clairement c'est que du sable ok direct un foutu alpha qui du coup est insensible aux aux flammes bien évidemment parfait on lui met des flammes un deuxième tir on tire un de moins ouh joli tir là moins beau déjà ok on va dire qu'on en a 3 de moins lui il se régénère pas cool si on peut tuer celui là ça va faire une jolie explosion engage l'ennemi un petit peu d'alpha beaucoup d'alpha plein de saloperie on lui met des flammes direct c'est excellent alors là on va grenader clairement on va déjà essayer de buter celui là l'acide commence déjà à taper ici on n'a pas d'armure donc on a pris les dommages d'acide direct dans la tronche plus de munitions on recharge qui c'est qui est capable de tirer là dessus et double 60 qui rate ça fait toujours plaisir putain il fait tellement pas de dégâts et en plus on se rate un truc de fou quoi c'est ouf on a quasi vidé notre chargeur on a même pas réussi à se le faire putain saloperie quoi voilà un petit coup sniper et rien de tel du coup où sont nos grenadiers il y a toi et c'est plutôt toi qui va utiliser les grenades viens par là tu peux pas tirer plus loin que ça tu pourrais tirer jusqu'ici j'aimerais bien qu'elle ait une grenade là voilà on leur met des flammes on leur crame la tronche on va remettre un coup de scan plutôt toi pour avoir un peu d'aperçu de la vie lui est mort enfin lui il se régénère donc possiblement il est pas mort mais on va voir ah lui il était trop loin on voit pas on voit pas sa vie mais bon de toute façon il a un peu de saignement un peu de flamme c'est pas non plus ouf par contre ils sont trop loin non pardon annule ça là t'as plus de point d'action on a priori pas d'alien qui est arrivé par là c'est la bonne nouvelle personne qui pop derrière on va faire un petit tour quand même ici on va essayer de lui cramer la tronche à lui on peut que lui ce qui m'embête surtout c'est qu'il est obligé il est pas obligé de s'approcher en fait eux vont devoir s'approcher donc ils vont rentrer dans nos zones de tir alors que lui non avec un micro roquette tu peux tirer jusque là et en vrai c'est pas inintéressant il y avait un il y avait de l'explosif là sans doute un alpha worm plusieurs alpha worm même vu la méga explosion que ça fait ok tu recules on reload on défend toi tu vas avancer d'une casse par là pour donner un peu envie éventuellement le prendre et tu vas défendre ici on a plus rien on défend avec le petit quaker ici on a reload on défend et toi t'as plus rien il reste plus que ces deux là ok on a pas une zone de défense aussi importante que ce que j'aimerais lui il a réussi à faire un bon ja il brûle déjà plus c'est pas cool t'as encore un alpha worm on pouvait péter là et faire des dégâts ouais bof bon après ça met des flammes partout c'est toujours ça le problème c'est qu'ils vont devoir faire le tour par ici des petits verts qui s'approchent un scorpion encore un alpha scorpion pas cool on a fait un bon tir là vas-y encore un ah non c'est arrêté la mouche ok ça fait des dégâts de zone cette saloperie eux ils s'en foutent ils chargent dans les flammes très bien ok parfait bon par contre il doit plus rester grand chose comme zone de fight pour eux là si on fait du grazed et fait encore un putain qu'est-ce qu'ils sont nombreux déjà en train de s'approcher de nous tour en deux du coup cela il joue à la fin ça tank ça tank ça tank ça tank pas trop mal ça tank pas trop mal alors on repasse en mode grenade tu peux balancer une petite grenade là ça sera encore mieux sur l'oeuf là ok alors là du coup toi t'es capable de troncher le problème c'est que on a très peu de perçage d'armure avec cette arme on peut mettre quand même des petits coups sur le côté là on va mettre un coup de on met le toit pour qu'on voit un peu les vies donc lui est mort lui est loin de mourir lui il va pas mourir parce qu'il prend moins 90 et qu'il va régénérer et là ils sont loin de mourir et lui est quasi mort est-ce qu'on peut lui claquer un coup de tir dessus ça m'étonnerait il est derrière tous les gros tas là lui est mort on a dit pas la peine de s'en occuper lui il faudra qu'il brûle et s'il brûle on pourra lui mettre des dégâts d'acide qui vont instantanément le défoncer donc ici on va lui mettre là un petit peu de pv en moins voilà 25 pour moins 100 ça va le calmer on va attendre parce que si ces trucs là sont pas morts leur mettre un petit coup de debilitate pourrait être intéressant donc ici voilà on balance la grenade là dessus ça fait le taf lui brûle et du coup est-ce qu'on peut caler une grenade juste sur eux sans toucher notre pote voilà maintenant lui il brûle on va reload on va reculer et s'accroupir alors lui il brûle donc maintenant si je lui fais des dégâts d'acide on se rate et on tire dans notre pote non mais sérieux voilà là on lui a mis 233 de dégâts de flamme dans la mouille excellent ouais c'est fort le coup des trucs acides bon par contre là 54 stacks acides dans la tronche est-ce qu'on a quelque chose pour gérer ça on a des petites pilules là il faudrait que toi tu puisses avancer donc toi on va t'avancer là le docteur il va enlever un peu d'acide et tant qu'à faire c'est pas encore la peine de soigner mais on va enlever un petit peu de poison alors ici maintenant il reste lui qu'il faudrait gérer on est capable de sniper là de sniper là de sniper ça ça c'est très intéressant parce que lui il fait des attaques de zone également et en plus au moral là on peut tirer sur lui vas-y on va lui stacker un peu de flammes ok là il meurt donc ça ça meurt ça ça meurt il reste lui là-bas on pourrait allumer comme ça alors en fait le truc c'est que ça montre pas les dégâts de flammes qu'ils prennent tout simplement parce que s'ils font un bon jet ça peut ne pas faire de dégâts les flammes à chaque chaque début enfin quand on prend des dommages ça fait un rôle pour savoir si l'unité continue de brûler donc là techniquement il est pas censé mourir ce qui m'embête un peu on va pas se mentir vas-y toi défends donc là il y a la mouche là qui me fait chier clairement la mouche m'emmerde pas moyen de la toucher je pense alors attendez tac 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 ouais il est sur la il faudrait que j'aille jusqu'ici on va le faire voilà on lui crame la tronche très bien on se recule alors ça ça va crever ça ça va crever l'alpha worm est mort ici il y a un scorpion ici il y en a un autre qui va nous choper mais on n'y peut rien et on va le reculer non c'était lui que je voulais reculer concentre toi concentre toi le signe c'est pas le moment de faire n'importe quoi on va avancer un peu ici pour avoir une meilleure zone de tir reload de défense toi tu peux pas te permettre de reloader et de défendre donc tu vas juste défendre avec un tir par là ici on est full et il reste glentarril senior qui malheureusement ne peut pas reload c'est trop cher il peut rien faire du coup pour faire un scan si et reste toi toi tu peux reload et rajouter ta zone de défense voilà allez c'est parti allez voilà il a pas brûlé donc il est pas mort bon il est tranquillisé c'est déjà ça les petits verres comme d'habs qui prennent les les tirs en premier ok ça c'est fait un autre là-bas tente de contourner ok ça arrive par le bas également bon ok lui il a voulu s'enfuir au moins il meurt c'est déjà ça ici on va peut-être mettre un petit pansement quand même parce que la grosse stack de saignement elle est un peu gratos voilà alors on a pas vraiment de grenades sympa à mettre semble-t-il on va quand même mettre un coup de scan non il n'y en a pas qui se planquent alors le problème qu'on a là c'est que si je me mets ici il s'est pas dit que je puisse lui tirer dessus parce que je serai derrière les cailloux mais je serai collé aux cailloux donc c'est pas totalement improbable il est quasiment mort lui donc au pire on peut l'ignorer il viendra nous mettre un coup mais il va se prendre une zone de surveillance et puis ça sera fini il y a ça à gérer 480 pv surtout les tireurs là parce qu'avec nos snipes on a des tirs parfait 12 de reload malheureusement ça j'ai pas pu le changer on va pas prendre de risque on va éliminer lui celui-là normalement on peut se déplacer d'une case là et l'allumer le target hit attack le reload ok il est en flamme 47 moins 26 il faut le finir et là du coup je peux pas tirer par dessus parce que lui accroupi compte pour une demi hauteur et lui est une demi hauteur donc si j'avais été me mettre ici j'aurais pas pu lui tirer dessus mais bon c'est pas très grave on va pouvoir faire autrement ça tu viens là viens là vas-y ramule la tronche voilà ça c'est fait hop on revient par là on va je pense reculer un petit peu il en reste plus que 22 alors sachant qu'il y a toujours la possibilité malheureusement qu'il y en ait qui sortent de la qui arrivent dans la zone par les côtés mais bon normalement on est pas trop mal toi t'as encore 9 points et bah tu vas rien faire avec tes 9 points malheureusement ici on va se mettre en défense avec le petit flingue en cas de besoin et ici on reload on défend et il reste toi alors du coup on couvre déjà par là donc on va couvrir vers le bas tu défendes peut-être même par là bon il est plutôt par là parce qu'il y a quand même que elle qui court avec son petit flingue ce flingue c'est pas ouf on passe avec nos 9 points d'action tant pis ah il est pas mort l'enfoiré il a régénéré beaucoup plus que ce que je m'attendais en fait pas grave même le flingue devrait parler de le gérer ok du scorpion encore il va pas plus loin on commence à être sur les ennemis qui sont loin là et qui mettent du temps à nous atteindre peut-être qu'on va pouvoir commencer à progresser pas dit encore ça c'est de la saloperie faisons un petit point sur nos stacks ici on a 6 stacks d'acide ici 0 0 là on en a 16 quand même je pense qu'on va claquer voilà une petite pilule histoire d'éviter que son armure se fasse totalement dissoudre on voit que ça prend quand même du temps à se remettre allez ici il faut lui cramer la tronche oh putain oh on a réussi à se le faire je pensais pas bon toi reload et on va pas te teaser on va utiliser ça ok on voit rien plutôt cool du coup je pense qu'on va se contenter de défendre pour ce tour et après si vraiment c'est calme on va progresser vous voyez je pense qu'il y a allez alors ça c'est c'est vraiment les destroy the horn c'est vraiment pour les ennemis pour éviter qu'ils arrivent sur notre base Et qu'on se retrouve avec 300 ennemis sur notre base Sinon ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt A part cramer des munitions malheureusement Mais bon, ça fait aussi partie de la gestion De l'armée Quelques gros tas qui s'approchent encore Excellent Ah vous voyez, on lui a mis un petit tir d'acide Il a pris 300 dégâts de flammes directs Ça l'a un peu calmé Ok, on va se relever Et avancer un peu Après il y a encore quelques problèmes D'équilibrage connu en grosse difficulté dans le jeu Notamment pour ces missions là Il y a un mec sur le Discord Qui disait qu'il était en PLS Parce que Il avait géré une horde Où il y avait genre 380 ennemis Et en fait à chaque tour Il y avait tellement d'ennemis qui rentraient dans la map Qu'il n'atteignait jamais 0 Donc il ne pouvait pas gagner la mission Il a abandonné après genre 40 tours On n'en est pas encore là Très clairement Mais ça peut vite devenir compliqué Ok, on ne voit personne On défend Comme d'hab, on avance tranquille On n'est pas là pour Pour jouer au super-héros On va probablement contourner la zone de flammes par là Pour voir On entend qu'il y a encore des petits verres Ok, il y a lui qui essaie de contourner On va peut-être partir par là du coup plus tôt Parce que lui a dû laisser des petits derrière lui On est toujours à 17 On va aller par là Toi tu peux le progresser jusqu'ici C'est pas si mal en vrai On voit un petit verre Là on va pouvoir mettre un peu du beurre quoi Ça va être beaucoup plus efficace Voilà Deux tirs on n'en parle plus On va progresser jusqu'ici Très bien Il s'est planqué derrière un rocher Donc on ne peut pas y faire grand chose On va se planquer nous aussi derrière un rocher Parce que pourquoi pas Toi tu peux venir jusque là Défendre On défend en bas Mets-toi par là Oui, pas d'ennemi directement dans notre dos C'est parti On défend Toi tu te mets par là Tu défends Tu défends par ici Tu défends par ici Et toi tu reload Tu défends par ici On chante quoi que c'est bon Et toi pareil C'est parti On voudra se débarrasser de celui-là Ah et là il y a un petit chasseur Hop là Qui est géré Pas mal ça Deux tirs de snipe qui font le taf Clairement Ah, il y en a un qui fait le tour Un cliveur Un biteur Deux biteurs Encore un gros là Blindé en plus Mais le snipe est la bonne arme pour ça Les armes spéciales aussi On voit là On lui a mis du poison De l'acide Ça calme un peu déjà Alors On a 14 Si on pèle Alors toi du coup Tu vas venir Ici Ici Il y a un scan Ok Il y en a 3 là-bas Aucun sur notre flanc Semblerait-il C'est pas cool Alors lui il a beaucoup d'armure Donc tranchant ne va pas être d'une efficacité folle C'est trop facile 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 Ok, il est quasiment mort Parfait L'idéal ce serait d'amener un soldat Regarde ça Je pense que toi tu vas aller jusqu'ici Toi tu vas aller jusque là Affirmative Passer en overquake Il faut lui pourrir la tronche Voilà 27 moins 71 Ça devrait le calmer Non là malheureusement il y a la caillasse Toi tu vas aller là Tu vas aller ici Tu vas couvrir par là Dès que lui va crever ça va être plus propre Toi tu vas couvrir par ici Toi tu vas couvrir Tu vas recharger Tu vas couvrir par ici Toi tu vas défendre Toi tu reload tu défends Plutôt par là Pareil Pour que lui défeuillage Alors toi Tu vas t'accroupir Et défendre Ici on peut reload Et on aura de quoi faire un tir On va le faire vers le bas Arrête toi C'est parti Beaucoup de monde qui arrive par là Et maintenant notre ligne de tir est dégagée Voilà Ennemie down Même le petit PM il arrive à one shot les vers Ça c'est cool Ok trois tirs trois morts Ah un scorpion Mais il est loin Il s'arrête Target hit Ok là on se rate On se rate deux fois Il a marché dans une petite zone Du coup ça lui a fait des dégâts d'acide Il nous a fallu beaucoup trop pour le tuer Lui va s'enfuir Il a laissé un petit Un de petit Si c'est du comme ça qu'il nous reste ça va franchement Ils sont chiants notamment avec leur armure Mais c'est pas non plus insurmontable Ok Chobinade C'est le temps de bosser Avance Balance ta grenade là Ok Balance ton grenade là T'as qu'à faire Je ne peux pas faire ça Pas de soucis Tu rechargeras au prochain tour Ici on va lui mettre Un petit coup Tango down Des familles On recule Et un scan Alors il en reste huit techniquement Ce qui est beaucoup hein Mais on en voit plus que deux Lui c'est peut-être le biter qui s'est enfui Je vais dire qu'il va falloir qu'on protège encore On recule Hop Le petit flingue Bon elle ne fait pas forcément très utile Toi tu recharges Toi tu recharges Il n'y en a pas derrière nous C'est au moins à ça que sert le scan Ah lui il fait des petits là Ok un scorpion Un autre scorpion Lui il avance derrière les caillasses Faudrait qu'on avance peut-être à ce niveau là Pour avoir une meilleure vue Enfin après il y a quand même pas mal de cailloux Je vérifie si je ne peux pas le détruire ce caillot Pour avoir de la déotonine dedans Je ne suis pas convaincu Il faut qu'on en termine avant que le poison nous la mine Mille d'intégrité Donc ça c'est mort Ils ne sont plus que cinq Alors pour ceux qui galèreraient avec le jeu Au moment où je tourne là Ils ont sorti une mise à jour Pour pouvoir passer toutes les armes En free aim C'est à dire que Plutôt qu'avoir genre là le pattern star par exemple Vous pourrez viser N'importe où avec n'importe quelle arme Ce qui rend quand même le jeu Plus simple on va dire Progress un peu Tu vas venir jusqu'ici J'aimerais bien Ah il y a encore du vert On va te baquer avec toi Alors moi je vais continuer de jouer avec ce settings là Parce que je le trouve intéressant Le fait d'avoir des restrictions de pattern selon les armes Selon le type qu'on utilise etc Mais c'était une demande C'était une demande des joueurs Débutants entre guillemets Qui n'avaient pas forcément C'est vrai que je peux me mettre en défense avec le lance grenade Qui n'avaient pas forcément Apprécié le début de partie Je peux comprendre Parce que c'est vrai que dans la plupart des jeux Tu te lances sur la campagne Tu ne fais pas forcément les missions solo Et ici quand tu te lances dans la campagne Sans avoir fait les premières missions C'est quand même hyper rude quoi La campagne est hyper difficile Même en mode normal Allez viens mourir toi Voilà merci Ok il n'en reste plus que deux Excellent Toi tu vas avancer jusqu'ici Jusqu'ici Tu suis là Et après Balance nous un scan On l'a vu Il est là Tout là bas Ok Qu'est ce qu'il fout tout là bas On va descendre avec toi Ok c'est le crawler qui s'est enfui Est-ce qu'on pourrait le choper Ça m'étonnerait Il s'est mis entre deux Deux caillasses là Si on peut le choper Parfait C'est la réussite de cette Mission de nettoyage On est obligé de prendre les petits dégâts finaux Et c'est successful On récupère quelques médailles Pour les piu piu Très bien Et on a une promotion Sur notre soldat Pourquoi ils sont Rougeux Je ne sais pas C'est les deux Qui étaient Qui étaient pas bien Donc Et Falsacteur Qui a fait des dommages A ses potes C'est mal C'est mal Falserrex C'est mal Notre renom monte Petit à petit Mine de rien Avec tout ça Donc là on a éliminé Cette vague Ce qui est très cool Il reste celle là Et celle là Oula Petit lag Semblerait-il Non ça va Donc il ne reste plus que le signe noir Pour tenir la base On verra qu'on s'entre tous Mais tout le monde retourne Dans un tour Eux sont en recovering Alors ils ne seront pas full live Dans un tour Mais ils auront suffisamment de vie Pour pouvoir repartir Autant dire qu'il va quand même Falloir un moment Avant qu'ils y aillent Je pense Donc normalement Dans un tour On aura plus de possibilités tactiques On va arrêter du coup Cet épisode là Je vais voir Je vais passer un peu de temps Off A essayer de voir Si je ne peux pas Équilibrer mes ressources Pour améliorer ma zone de minage Et vraiment optimiser Ce qu'on récupère Et du coup On se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde